... Toujours soucieuse de développement durable, les huit communes de la communauté des Herbiers préparent activement leur troisième édition de la quinzaine de l'énergie. Celle-ci se déroulera du 4 au 19 septembre et c'est devant la maison éco-performante des Herbiers que les responsables de cette manifestation ont dévoilé les actions en faveur d'une énergie propre. Opération qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 21 adopté par la communauté de communes des Herbiers. Oui, alors le premier élément c'est le festibu énergie de la ferme de la Cossonnière. Donc là les gens vont pouvoir avoir toutes les informations dans le domaine de l'énergie au niveau des équipements, au niveau de l'agriculture biologique aussi. Deuxième élément aussi, c'est des séances de cinéma pour que les gens puissent voir des films qui ont trait au développement durable, problématique de notre planète. Et troisième élément, la présentation le 19 septembre de cette maison que l'on a conçue sur la communauté de communes du pays des Herbiers, éco-performante. Qu'est-ce qui fait que les Herbiers, la communauté de communes des Herbiers, pas seulement la ville des Herbiers, est en pointe sur ce sujet, l'écologie ? C'est une volonté politique, c'est Marcel Albert, notre président de la communauté de communes. Et puis ce sont des citoyens aussi qu'on a la chance d'avoir sur le territoire, des associations qui mettent en avant leur savoir-faire dans ce domaine-là. Et aussi on a élaboré notre agenda BAT1 du territoire, on est la première communauté de communes de Vendée à l'avoir fait. Et on a notre plan d'action, et maintenant on sait quelle ligne de conduite on va tenir dans les années à venir. Vivre autrement sera le thème retenu pour cette quinzaine chargée en événements. Marchés, séances de ciné, conférences portes ouvertes de la maison éco-performante seront au programme. L'occasion pour la population et les professionnels de découvrir les enjeux de la consommation énergétique, les nouvelles techniques, les énergies renouvelables sous différentes facettes. Là on va commencer à la rentrée de septembre, on va attaquer la démarche sur les transports par exemple. Une problématique, on est sûr que dans les années à venir, cette problématique-là, quand le prix du pétrole va augmenter, le transport va être un gros problème pour des territoires comme le Nôtre. Et vous avez déjà des idées sur la question ? On va lancer des études, on a déjà des idées, et il nous faut le temps, il ne faut pas précipiter les choses parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et on va commencer par un cahier des charges, des études, des échanges, et puis ensuite des actions. Entre autres manifestations, citons le marché biologique du 5 septembre, la projection du film Home d'Arthus Bertrand le 12 septembre et en plein air, et bien entendu la visite guidée de la maison éco-performante qui recevra ses premiers locataires. locataires.